Le Camps, bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sargent Laissez. Je suis actuellement Bof et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes pop-corn et c'est parti, let's go ! Hey c'est Sargent Laissez, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camps. Et ce soir nous voici devant l'abbaye de Saint-Benoît en Ouèvre. Alors vous pouvez le voir, il ne reste pas grand chose, mais je tenais à vous partager son histoire, son vécu. Là on ne pourra pas rentrer malheureusement dedans, c'est assez dangereux. Défense d'entrée, danger, chute de pierre. Il faut savoir que du coup là on est sur une propriété qui reste privée, le lieu reste accessible pour venir le voir. C'est un lieu historique, mais malheureusement il ne reste pas grand chose. Qu'en est-il aujourd'hui ? Passons tout de suite sur l'histoire, retrouvons des photos d'antan, etc. C'est parti, let's go ! Enfin, tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le plus gros pouce en l'air pour qu'on continue à visiter des lieux comme ceci. Allez, on y va, c'est parti pour l'histoire de cette abbaye. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 L'abbaye de Saint-Benoît-en-Mouèvre, fondée en 1928, est un établissement cistercien. Active pendant six siècles et demi, l'abbaye fut l'une des quatre filiales de la Crète. Reconstruite en style classique au XVIIIe siècle, à l'emplacement décalé à l'original, elle fut fermée par la révolution. Mais ces bâtiments restèrent en relativement bon état jusqu'à la première guerre mondiale. Durant la bataille de Saint-Benoît-en-Mouèvre, l'édifice utilisé comme un poste de commandement allemand est bombardé et rasé. Il n'en reste plus que la façade comme vous l'avez pu le voir. L'abbaye de Saint-Benoît-en-Mouèvre, identifiée aujourd'hui sur les cartes en tant que château ruilé, est située à proximité médiatique du village de Saint-Benoît-en-Mouèvre. Le croisement des routes D-901 et D-904, à une demi-douzaine de kilomètres du centre de Villeneuve et à Tourchâtel, et à moins de deux kilomètres au nord de la LGV Est-Européenne. Le monastère est bâti dans la vallée peu marquée de Miron, à 228 mètres d'attitude environ. Le site est bordé par l'étang de Mignol au sud-ouest et au nord par les étangs de Lente, des Venceviennes, de Vendel et d'Afrique. Située à l'unis des départements de la Meuse et de la Moselle, l'abbaye est déjà positionnée aux frontières des évêchés de Verdun et de Metz lors de sa fondation. Elle a été fermée donc pendant la révolution et vendue aux environs de 1 million de francs pour tous ses biens. La première guerre mondiale, juste avant la première guerre mondiale, les bâtiments restaurés auprès des concrétaires sont placés monument historique. Le 3 mai 1936, durant la bataille de Saint-Miel, l'ancienne abbaye est utilisée par l'armée allemande comme poste de commandement et comme hôpital de compagnie. Elle est reprise dans toute l'offensive par les abbayes, puis occupée par le commandement de la 24e division d'infanterie américaine. Les allemands ayant été informés de cette occupation, combattent l'abbaye avec des obéins centiaires le 24 septembre 1910, ce qui en donne son résultat aujourd'hui et qui allait totalement roule. Bon, après, sans compter tous les abbayes qui sont passées dans ce lieu, qui en ont fait aussi un lieu aussi bien fort que pauvre. Et c'est pour ça qu'on en a été rendu à ce qu'il soit vendu pour pouvoir récupérer des fonds, ainsi de suite. Ils avaient acheté divers bâtiments gauche et droite afin d'agrandir le patrimoine, mais ça a été réduit en poussière. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où en est le projet. Enfin, tout simplement, voilà, je voulais vous partager cette petite histoire. Bon, j'ai raccourci fortement pour moi l'histoire. Je vous mets le lien en dessous Wikipédia qui résume totalement bien l'histoire. C'est de là que je tire ce texte. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas une fois de plus à vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. C'était Serge Nessé pour le camp, et bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...